salut c'est jc bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc c'est un petit moment confession la utmb là on est le vers le 20 là 23 juillet je crois fou je donne des conseils là depuis début de l'année sur comment s'entraîner donc je voulais juste avouer que j'étais bidon et ouais je suis bidon parce que en fait je suis pas la moitié des trucs que je dis j'ai plein de projets et tout je dis ah pour faire si il faut faire comme ça ta 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 en fait je me rends compte que au niveau d'entraînement j'ai pas été régulier du tout du coup là on est au plus de mi-juillet l'utmb là c'est fin fin août et franchement je suis mal en plus je m'entraîne pas bien en fait je fais vraiment des séquences ou des grosses séquences et se passer tous les dix jours alors qu'il vaudrait mieux faire des petites séquences régulières la muscu dont j'avais parlé en janvier je la fais plus du tout une catastrophe je dis ça parce que là je m'étais inscrit donc c'était mi juin au au gorge du verdon la 60 km moi j'ai réussi à les rentrer plutôt pas trop mal sauf que j'ai eu des crampes au trentième qui ont fait que j'ai failli arrêter en fait mais après c'est passé au ravito et là je viens d'enchaîner après avec l'ut4 m 40 vers corps et le 25 taille faire 20 taille faire et j'avoue j'en ai chié en fait tout le long c'était dur en plus je suis tombé je me suis fait un hématome de ouf aux fesses je pensais que j'étais prêt mais en fait je suis hyper pas régulier donc et là j'ai le x-ray le court chevel là dans dix jours maintenant et voyez là par rapport à l'ut4 m là ça fait une semaine j'ai couru qu'avant hier quand même pas 10 km là je vais faire 7 j'avance à deux à l'heure là je me concentre vraiment sur les fourmis là je me concentre vraiment sur essayer de faire tourner les jambes parce que là je vais pas faire de miracle et puis je vais pas vous dire encore ce que je vais faire parce que je vais pas en obtenir la moitié donc voilà c'était un petit peu genre le petit moment de confession je donne des conseils mais où c'était dur l'ut4 m donc voilà petite vidéo courte pour dire que ben j'ai chié et je suis en train de m'inquiéter pour pour l'utmb est-ce que ça va passer il ya quand même 172 km là j'ai rentré 40 et 20 ou 27 quand on va dire parce que j'ai un peu fait des tours et déjà j'étais bien plié quoi j'avais mal aux genoux mal aux fesses comme je vous ai dit j'avais énormément hématome vraiment voilà je vais juste vous présenter ma petite inquiétude et j'essayerai de vous en dire plus un peu plus tard voilà à la limite je pourrais faire une vidéo proto sur toutes les erreurs que j'ai fait là je vous rappelle c'est le principe de la vidéo en trop là donc là je définis un sujet et puis après je le développe dans la version proto je pourrais développer là où j'ai merdé clairement quoi faire la liste voilà bah je vous embrasse essayer d'être régulier en tout cas dans vos entraînements en fait pas comme moi définissez vraiment votre entraînement comme une priorité même si vous avez 2000 trucs vous définissez des jours mardi jeudi samedi dimanche et vous y tenez on en revient une vidéo que j'avais fait sur les plannings vraiment c'est plus efficace pas le truc aléatoire on va voir machin parce que là moi je suis pas loin de la cata et j'espère que je vais réussir à faire mon rêve ça fait huit ans comme que je son projet du tmb et j'espère que j'ai réussi à le faire voilà je vous en dis plus plus tard regarder la vidéo proto avec les erreurs à pas faire surtout que je faire derrière et voilà je vous embrasse bon